... C'est nous les principaux bénéficiaires. C'est vrai que certains avaient des appréhensions, vous parlez des parents, qui au départ se posaient la question de la possibilité d'ouvrir le 2. Ils ont dépassé ce questionnement-là, maintenant ils en étaient arrivés à se poser la question de savoir comment réunir les conditions sanitaires et pédagogiques. La cérémonie d'aujourd'hui nous permet de constater que c'est faisable et que c'est possible, avec l'appui de tous ceux qui nous ont affronté les choses, notamment le président du conseil départemental, les maires comme il l'a dit, le ministre des politiques terrestres qui a déjà commencé à Réksic sa zone. Nous ne pouvons que dire merci. Si nous avions l'occasion de prendre la parole, nous ne l'avions pas fait au discours qui sortiraient de ce mot merci qui aurait continué peut-être tout ce que nous ressentons de satisfaction. En tout cas, ce qui vient de se passer cet après-midi, nous rassure et nous permet aussi de rassurer les parents et les élèves. Il y a à peu près 35 000 candidats concernés. Quand je dis 35 000 candidats, c'est les candidats des classes de CM2, de 3e, de terminale, du privé, du public et de la formation professionnelle. Au niveau des structures, nous avons 680 structures, mais les structures qui ont des classes d'examen tournent autour de 475. Donc vous voyez que si je fais référence aux enseignants, il y aura à peu près 5 375 enseignants qui seront mobilisés. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y aura pas que les enseignants des classes d'examen qui seront mis en contribution. Même ceux qui tenaient des classes intermédiaires devront quand même participer à l'élan pour permettre aux enseignants titulaires de classe d'examen de pouvoir recruter le programme et de couvrir tous les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada